Salut, salut la grande famille, c'est encore Marossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma paille, Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro, vous pouvez me contacter, on peut changer. J'ai dit, on va parler vrai, vrai même. Moi, je vous ai dit, faisons très attention ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Des gens qui sont au bout du monde, qui rencontrent des bêtises, qui envoient les citations à la haine. Et on voit la jeunesse, debout, viennent dans les rues, en train de brûler, en train de faire des bêtises. Voici, Doso 15, 15 a dit, Amira Blende a reçu plus de 60 000 euros. Vraiment. Voici, Amira Blende, qui est en train de démentir que ce qui, Doso 15, 15 a dit, c'est faux. Et, l'histoire du panafricanisme, l'histoire des dénigrements qui se passent matin, midi, soir, là, vous pensez que vous pensez que c'est parce que les gars vous aiment ? Non. Peuple ivoirien, il est temps de se réveiller. Des gens que vous suivez matin, midi, soir, pour dire, ah, lui-là, dit, non, moi, il doit aller, oui, c'est mon fan, oui, il y a six fans de telle personne, quand il dit, là, c'est la vérité, oui, c'est... Donc, quand il dit, venez dans la rue, toi, tu ne réfléchis pas, tu viens dans la rue, eux, ceux-là, eux, gagnent leur argent. Ceux-là, eux, gagnent leur argent. Même les Kémi, c'est bas, là, on les paye. Même Frakrain, Niamsi, même sous le départ, tous ceux-là, ils sont payés. Mais les gars, viens vous mentir, même Hervé, ils sont payés, mais les gars, viens vous mentir pour dire, nous, on ne nous paye pas, hein, les étoiles, on paie les étoiles seulement. Mais dans le noir, là, les gars, on les paye. C'est parce que, là, ils sont là, non, panafricanisme, nous, on est panafricains, hein, oui, nous, on est là pour lutter. On est là pour lutter. On est là pour les Africains, etc. Et les gars gagnent. Ils ont des cachets. Pas possible. Les gars gonflaient. On gonfle les comptes pour que les gars viennent rencontrer des bêtises. Écoutez très bien. Tu sais, dans la vie, quand quelqu'un dévoile ton secret, là, pour parler, là, tu as des problèmes. Tu parles même. Et puis toi, mais tu ne sais pas ce que tu as dit. Tu as répété des choses. Écoutez très bien, Amira Blindé. Et vous allez analyser dans ce 10. La famille, voici ça où on va avancer. Voici la vidéo. L'an passé, les gens sont sortis. Les militants du GPS, les vidéomans, et même ceux qui ne font pas vidéo, ils étaient tous cachés, en train de pousser des gens à m'insulter. A dit, ouais, Amira Blindé a trahi Guillaume Soro. Amira Blindé est parti au RHDP. De ce 1515, lui-même, il a fait vidéo, il a dit que moi, j'ai été acheté à 56 000 euros. Mais lui, quand il allait chercher les 56 000 euros, ils l'ont remis 2 000 euros pour lui-même. Et j'ai des amis qui disaient partout, bon, mes amis de lutte, voilà, qui disaient partout, oui, Amira Blindé, il a été, ils ont dit plein de choses, jusqu'à aller dire même que moi, j'ai déjà insulté la maman de la femme de Guillaume Soro, que moi, je leur disais, oui, Guillaume Soro m'appelle, Guillaume Soro s'est rentré ici, voilà, tu te prends pour qui. je vais vous dire quelque chose. Dans toutes choses-là, c'est quelqu'un qui commence et puis lui, son nom, la reste. C'est comme le prophète Mahomet, sur l'ancien Tassinim. On ne peut pas parler de l'islam aujourd'hui sans parler du prophète Mahomet. Parce que c'est à son temps-là que l'islam est venu. Donc moi, dans l'affaire de Soro-là, vous allez monter et puis descendre. Affaire de Soro-là, on ne peut pas enlever moi mon nom dedans. Baye Godo, salut. Je parle de ça, ce n'est pas parce que j'ai mal, mais c'est pour dire à ces imbéciles-là, eux, ils sont faits pour eux, mais chaque anniversaire que Facebook va m'envoyer leurs vidéos ou bien mes publications comme quoi je parlais de la réconciliation entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro-là. J'ai sorti, il y a fait une vidéo. Moi, j'ai été éduqué par un père digne. Si vous-là, si votre papa-là n'a pas été digne, moi, mon père, c'est un homme digne, il a croisé Alassane Ouattara et puis il a croisé beaucoup de personnalités de ce pays-là, mais jamais il n'a gratté la tête pour pouvoir avoir quelque chose avec eux. Et si vous comprenez, vous avez fait pour vous, vous êtes sorti, mais vous avez été incapable de montrer une preuve pour dire c'est vrai, Guillaume, Blinder est parti, Blinder est parti, voici les preuves, parce que je parlais de réconciliation entre Soro et Alassane Ouattara. Afin de Soro, c'est moi qui ai commencé. Je ne suis pas le père de Soro, mais personne ne peut m'enlever ce titre. Au mot au TI. Et puis, au moment où j'ai commencé, je n'ai pas regardé quelqu'un pour faire vidéo. Au moment où je commençais, j'étais au RHDP. donc c'était plus dur, c'est-à-dire le plus dur, moi je l'ai déjà fait. Et c'est moi qui ai désigné Guillaume Soro candidat en 2020. Moi, Amiral Blinder, c'est moi qui ai fait ça. Ils m'ont insulté. Au RHDP, ils m'ont insulté, tout le monde. Ah tiens, maudit. Mais aujourd'hui, nous sommes des milliers. Nous sommes des millions aujourd'hui. Dieu merci. Babou Touré, comment tu vas mon frère ? Merci pour tout. Vous voyez ? Donc les gens, ils se sont chalés jusqu'à aller dire que moi, j'ai insulté la maman de la femme de Soro. Écoutez bien, parce que je vais revenir sur tout aujourd'hui encore. Il y a un moment, il y a un imbécile qui est sorti pour insulter les nordistes, qui a traité les nordistes de saleté. Moi, je suis sorti, j'ai insulté tous ceux qui ne sont pas du nord. Je les ai tous insultés parce que moi, je ne joue pas avec ma région. Moi, je ne joue pas avec ma région. Je ne joue pas avec la Côte d'Ivoire. Alors, en Côte d'Ivoire, si quelqu'un se lève d'une autre région pour insulter ma région, là, non. Là, on ne me reconnaît même pas. Je sens en tasse moi-même. Donc, la personne a appris ça pour faire vidéo avec que si quelqu'un dit que tous les gens viennent de l'Ouest là-haut, que les mères qu'on là-haut, oh, la femme de Guillaume Soro là-haut, elle vient de là-bas. Est-ce qu'il n'a pas insulté? Vous voyez les trucs comme ça? Vous voyez des choses comme ça? C'est-à-dire, aller tellement... C'est pourquoi moi, j'ai dit toujours de faire attention à nos proches. L'ennemi là, tu le connais. Lui là, il ne peut pas, lui il ne peut pas, non, il ne peut pas, parce qu'il sait que dès qu'il te va le voir là, tu as fait attention, mais c'est l'ami là qui devient l'ennemi. C'est l'ami là qui devient l'ennemi. Donc, il n'y a pas besoin de place de quelqu'un. Voilà, moi je crois en Dieu, j'ai foi en Dieu, je sais, moi c'est qui, moi, moi la confiance de Soro là, moi ça me suffit. La confiance de Guillaume Soro là, moi là ça me suffit. Parce qu'il sait que je ne parle pas pour plaire aux gens. Merci beaucoup Babou, merci beaucoup. Merci Babou. Ami Foufana, salut, Colette, salut, Moustapha, salut, Amao, salut. Donc, Guillaume Soro là, Guillaume Soro, c'est que moi, Amiral Blindé là, je ne parle pas pour plaire aux gens. Lui, il le sait très bien. Et puis, il sait que je suis un homme digne, je suis comme lui, voilà pourquoi je le suis. Moi, il ne vient pas pour plaire aux gens, ça c'est mon totem ça. C'est pourquoi tu peux être ami avec moi sur Facebook. Je vois, on commente toujours, mais le jour, j'ai fait que, et puis tu as venu me parler de façon, voilà, il n'y a pas de me bloquer à la même état, et puis je suis devant. Alors, je demande à ceux là, qui disaient, l'année passée là, que moi, je suis parti au RHDP, parce que j'ai parlé de paix, de réconciliation entre Alassane, on va travailler Guillaume Soro là. Envoyez vos preuves là. Je suis où aujourd'hui là ? Parce que je n'ai pas tapé le poteau. Puisque vous n'avez pas pu prouver, que j'ai touché, que j'ai embauché, les séquences 1000 euros. Parce que Amasik a prouvé. Vous êtes levés. Et je sais, je connais tout le monde, mais je me mets au-dessus. Je sais, je connais tout le monde. Tous ceux qui ont, même les hypocrites qui disent, non, moi, je ne crois pas, tu sais, moi, oui, non, c'est parce que vous avez échoué. Ah oui. C'est parce que vous avez échoué. Ceux qui faisaient une vidéo, même ceux qui ne faisaient pas une vidéo, c'est parce que vous avez échoué. Moi, si tu as affaire à moi là, il faut être dur. Il faut que ma tête travaille trop. Il faut que ma tête travaille trop. Voilà pourquoi on est beaucoup aujourd'hui. Voilà pourquoi on est beaucoup aujourd'hui. Moi, je ne viens pas m'asseoir parler comme ça. Moi là, si tu es mon adversaire, ça dit, moi, je peux te déstabiliser. Donc, dans mon camp, au GPS, moi, je ne les calcule pas. C'est les gens qui sont en face là. C'est ceux là. vous allez faire hier parler, il y avait plein de vidéomans là, quand ils sont venus à nous là. Vous savez pourquoi ils sont arrivés. Cinq francs, je ne les ai pas donnés. Mais je suis me comporté avec eux. Ils savaient qu'une fois avec moi là, là-bas là, ils ne vont plus leur faire confiance. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi là qui ai fait ça. Et c'est à cause de mon intelligence là aussi, là où nous sommes des millions de personnes aujourd'hui, à suivre Guillaume Soro. Donc, respectez les gens. Je ne veux pas la place de quelqu'un. Il ne faut pas que quelqu'un va essayer. Parce que moi, je n'ai pas de place. Moi, je suis dans l'affaire de Soro là, comme ça. Moi, le plus important pour moi là, on sait que, l'affaire de Soro là, c'est Amiral Blené qui a commencé. Ah, moi, si je ne suis pas bête là, pourquoi il y a des diens, lui là, il est comme ça, lui là, il est comme ça. Et puis, qui fait mieux vidéo que moi? Qui fait mieux vidéo que moi? Si moi, ma page n'a pas de problème là, qui fait mieux vidéo que moi? Moi, je suis un doyen. Moi, ce n'est pas dans direct, que j'ai commencé à faire vidéo. Moi, j'ai commencé à faire vidéo. Depuis au moment, on faisait les vidéos pré-registrées, tu fais vidéo, et après, tu regardes. Deux minutes, trois minutes, après, tu publies. Ça veut dire, pour avoir cent vues même là, c'est un problème. Donc, personne ne peut moi m'effacer auprès de Soro. Dans le combat de Soro, la mortelle, tu peux te donner tout ce que tu veux, tu peux imaginer tout ce que tu veux, mais il y a Amiral Blené, et Athénée Lollé. Ça me fait mal, parce qu'il y a des gens, même il y a des grands frères qui m'ont appelé, qui sont des hypocrites. non, mon petit, vraiment, tu as fait ça là. Bon, vous les bâtards là, tous ceux qui m'ont appelé, puis ceux qui ne m'ont pas appelé, tous ceux qui étaient dedans là, bon, merde con, je répète encore, vous étiez où ? Quand Soro était à Abidjan là, vous étiez où ? C'est moi, j'ai déclenché l'affaire, et puis vous voulez vous jouer les deux aujourd'hui là. Je respecte tout le monde là, mais c'est lui qui me manque du respect là. Ça c'est clair et net. Et puis brokourou, il te sait non. Si tu veux là, on n'a qu'à aller chez les fétichés, il te sait frané. Surtout, tu ne peux pas. Il te sait. Alors maintenant, donc désormais là, allez-y chercher vos traîtres là ailleurs. Moi, chez moi, on dit, il y a un proverbe qui dit chez nous, que je ne peux pas créer une danse, et puis aller m'arrêter derrière pour regarder. Moi, j'ai une dignité, moi. Je viens d'un père digne. Moi, je ne suis pas à vendre. Sounou, il y a proposé, et puis ce n'est pas tout le monde, on achète. Bête et ça. Ce n'est pas tout le monde. Et je me sens tellement bien aujourd'hui, depuis que je me suis retrait d'en faire des groupes, quoi, quoi, quoi. Je me sens tellement, ça dit, j'ai moins de soucis. Je suis tranquille dans ma tête. Allez-y chercher les traîtres. Vous connaissez très bien les traîtres. Théma, salut. Adam Soros, salut. Quelqu'un, il sort, il parle, c'est comme si, c'est comme si, c'est comme si, c'était truc, quoi. Et puis, c'est vous qui allez parler sur moi. C'est vous là qui allez parler sur moi. Je ne veux pas appeler quelqu'un pour dire, ah, tu as vu, l'an passé là, ils m'ont dit ça, non, 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 moi, quand c'est chaud là, c'est ici là, je viens m'asseoir, là, comme ça, quelqu'un ne va pas passer derrière, moi, il m'a appelé pour me dire ça, non, 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 moi, je ne suis pas comme ça. vous m'avez connu dans la vidéo, si j'ai un compte à régler, c'est dans la vidéo ici, je règle. Voilà. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Amira Blinde, c'est une honte totale. Moi, si c'est vraiment vrai, cette histoire de l'argent qu'il a reçu, vraiment, c'est une honte. Pour nous, les Noirs, et je constate que, vraiment, c'est vrai. Parce que je ne peux pas imaginer quelqu'un qui a un cerveau, en train de rencontrer des bêtises, en train de motiver la jeunesse africaine, venez dans les rues, prenez les drapeaux russes, partez brandir ça dans les rues, pour dire, oui, c'est Poutine, on veut, c'est Poutine, on veut, c'est Poutine, tu peux vraiment délivrer l'Afrique. Moi, je suis l'épice, j'ai ri seulement. Et, où allons-nous avec tout ça là ? Des gens qui sont là, qui ne rencontrent que des bêtises. Est-ce que vous avez vu Poutine a sauvé un pays ? Est-ce que vous avez vu cette histoire de panafricanisme a déjà développé un pays ? Je me pose toujours des questions, chaque matin, mais chaque soir avant de dormir. Il y a des gens, ils sont corrompus, on les donne de l'argent, les comptes est bourré, parce qu'ils ont la visibilité, les gars viennent sur les réseaux sociaux pour rencontrer des bêtises, et vous les croyez, et vous les suivez. Matin, midi, soir, en train de parler de n'importe quoi, crier dans les voitures, voici les résultats. Voici les résultats. On a vu, un moment, ils ont gâté la voiture de Sous-Lieu de Paris, mais ça n'a pas duré. On a vu, Sous-Lieu de Paris, il y a tout, tu arranges tout. On voit des gens qui font semblant, comme oui, je veux des lèvres, en esprit, on les paye. Quelqu'un, tu as ses facultés en place. Oui, tu as tes facultés vraiment en place. Et tu es là, quelqu'un, tu es en Europe, quelqu'un, tu es censé te donner l'éducation européenne, pour qu'au moins toi aussi, tu peux avoir une idée de développer tes activités. C'est cette personne qui ne rencontre que des bêtises, qui ne rencontre que des conneries. Et tu es là, tu es leçu. Martin me dit, lui-là, il dit la vérité, lui-là, c'est le combat et puis il ne sera pas d'africanisme. Oui, on veut des plus. Vous êtes là, vous ne réfléchissez pas. Moi, il dit, dommage. Dommage. Ça fait pitié. Vous pensez qu'on est au 21e siècle. Nous, on n'est pas au 21e siècle. L'Afrique, on réfléchit, on n'est pas au 21e siècle. C'est les blancs qui sont au 21e siècle. Sinon, nous, nous sommes, il peut dire, dix. Nous, on n'est pas encore rentré dans du 9e siècle. Même 10e, on n'est pas encore rentré dedans. Parce que nos niveaux de réflexion, ça ne compare. Ça ne compare. Oui, nous, nous voulons des réflexions, ça n'est pas encore pour que les gars nous manipulent. C'est facile. Nous, les noirs. Tu peux aller manipuler un blanc pour dire tiens, de l'argent et faire tel truc, faire tel truc. Le blanc va te dire non. L'argent que tu vas me donner là, je vais payer des trucs et puis ce n'est pas l'argent propre. Mais l'Africain, il faut lui donner l'argent. Il va dire, il faut laisser ça là. Mes frères, ils sont les moutons. Je vais venir les parler là, ils vont me croire. Et il vient rencontrer des bêtises et vous le croyez. Et vous êtes là, oui, tu es un homme dur, tu es un homme dur. Il dit quoi de bon ? Quand vous dites des gens qui font des vidéos, asseyez-vous, vous allez écouter son message qui passe. Arrêtez-vous, tu as retenu quoi dans ce qu'il a dit ? Arrêtez-vous, tu as retenu quoi de ce qu'il lui a dit ? Vous, ce n'est pas ça. Vous cherchez des gens qui vont crier matin, midi, soir dans les vidéos. Laissez ça ! C'est quoi ? Mais si on ne fait pas attention, il y a AVC qui va prendre des gens. Oui, si on ne fait pas attention, il y a AVC qui va prendre des gens dans les lives. Oui, on ne peut pas rester là. Entrez, c'est menti. Entrez, entrez, d'être bêtise. Et on est là, on dit oui, c'est lui-là qui dit la vérité. Non, lui-là, non, son combat, vraiment, j'aime son combat, il dit la vérité. Il est dans le vrai combat. Quel vrai combat ? Combat de quoi ? Médiocrité, c'est ça qu'on vous appelle le combat. Combat de la haine, vous vous appelle le combat. L'Africain n'aime pas ce qui est bon. C'est quand ça se gâte maintenant et puis il dit eh si il savait, eh si il savait, eh si il savait. Donc vous voulez toujours rester dans, eh si il savait. Non. Même il dit, je vous le juge devant Dieu, devant Allah. Les blancs, ils ont dit, nous on quitte dans nos continents. Nous on vient en Afrique et les Africains partaient en Europe là-bas. Moi je vous dis, je vous donne trois semaines. On va gâter chez eux et on va dire, non, nous on ne veut plus, on ne veut même pas rester en Europe. Venez prendre vos pays, nous on va prendre nos Afriques là-bas. On se sent à l'aise là-bas. C'est moi. J'ai dit ça. Parce que le noir, le noir si c'est pour gâter, il est premier. Mais pour dire, conserver et faire, il n'est pas dedans. C'est une mortalité d'un noir tiède là. On vous donne de l'argent. Vous ne pensez même pas les dégâts que vous allez faire. Vous ne pensez même pas les dégâts que vous allez faire sur les réseaux sociaux. Vous faites les vidéos, incitations à la haine, vous dites les propos vraiment pas possibles et des gens stupides, tarés. Il y a quelqu'un, il y a ceux qui me suivent ici, quand je laisse mon numéro, écoutez-moi très bien, je laisse mes numéros, tu m'appelles en cause, mais tu m'appelles, tu veux me menacer. Mon frère, ta menace que tu veux faire, ça ne me dit rien. C'est toi, tu vas changer de numéro sur moi parce que je vais te bloquer. Rien, il ne gagne rien. Ça veut dire, tu parles à moi, tu ne parles pas à moi. Moi, je m'en fous. Ceux qui viennent, les nouvelles personnes, qui viennent pour me dire, moi, je ne parle pas à mes frères. Si moi, je dis que j'ai peur, je peux masquer mon visage pour venir parler sur les réseaux sociaux, mais je ne marque pas mon visage, mon visage, et puis, il vient parler. Vos bêtises là, je ne suis pas dans vos conneries. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Vous êtes là, vous criez, criez sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant, ça peut arriver. Il y a du ventre. Ok. Les gens vous ment. Ils sont en Europe. Eux ne peuvent pas vous dire, mes frères et soeurs, nous sommes au moins, Dieu nous a bénis, on est en Europe. Mais ce que nous, on voit ici, franchement, restez au pays. On va vous donner des stratégies. Comment vous allez faire pour développer votre pays, notre continent? Parce que toi, tu es un Africain. Mais on voit des gens, tu dis, mère concon, mère conpion, il a les bons. Mère con testicula, jusqu'à ce qu'on rentre dans la partie intime de la femme et de l'homme aussi. Et on est là, on acclame. Oui, lui-là, non, il a bien parlé. Non, lui-là, il est efficace. Oui, lui-là, il est bon. Il est bon dans quoi? Dans les injures. Quelqu'un ne t'aime pas, qui n'est rien pas cohérent. Quand tu parles de quelque chose de nécessaire, il faut envoyer l'éducation. La base, il faut éduquer tes frères, tes soeurs. En leur disant, hé, faites ça là, vous allez reçus. Faites ça là, vous allez reçus. Faites ça là, vous allez reçus. Mais vous êtes là matin, midi, soit en train de rencontrer des bêtises. Telle personne a fait ça. Amira Blendi a fait ça. Oui, on va faire alliance Babo, Sorogum, on va combattre à la salle. Mais quelqu'un que vous êtes déroulé toujours matin, midi, soit. La personne est toujours là. Et souvent, et puis, vous aussi, faisons très attention. les cyber que vous suivez là, faisons très attention. Parce qu'il y a des gens qui sont corrompus. Beaucoup. Ils sont beaucoup corrompus. Oh, quelqu'un qui est corrompu, il a déjà vendu sa dignité. Il a déjà vendu sa dignité. C'est pas lui maintenant qu'il se guide. Quand il y a la vérité là, on lui dit, hé, ça là, il faut laisser ça là, il faut dire ça là. Il est obligé de dire ça parce qu'il a son intérêt personnel qu'on doit lui donner. Mais quelqu'un qui est dans la vérité, qui cherche même pas à s'infrainer quelqu'un et qui vince les réseaux sociaux pour s'exprimer, pour dire ce qu'il lui pense et ce qu'il lui voit, c'est un monsieur là où la personne, vous pouvez soutenir la personne. Vous pensez que quand on dit soutien, c'est soutien pour dire non, c'est soutien financier. Non, c'est pas soutien financier. C'est vidéo, partager ça dans les groupes, ça peut aussi sensibiliser d'autres personnes à vous rejoindre ou de comprendre quelque chose de la vie ou de votre pays. On a vu Bédier, on a vu gérance de Bédier. Après Bédier, moi il dit qu'on ne compte pas Géhi Robert dans six mois qui n'a pas dirigé. On a vu gérance de Gbagbo. Mais aujourd'hui, regardez l'exemple. Quand on veut faire concurrence, on dit bon, concurrence, ce qu'on peut faire, c'est Ado ou Félix Fouboigny qui ont travaillé en Côte d'Ivoire. Les autres là, on verra. Si on prend Bédier avec Gbagbo, on peut dire Gbagbo aussi au moins s'il a fait quelque chose. Mais c'est comme ça parce que Gbagbo Gbagbo et Bédier là, Gbagbo le pays était divisé en deux mais on a vu. Mais Bédier, tout était, tout était, tout était nouveau, tout nouveau, tout beau. quand Félix Foubo Bagné, tout était là. Tout était là. Si c'était un grand bosseur, il allait envoyer la Côte d'Ivoire très loin. Mais on voit des gens qui passent le temps qui allument la caméra pour rencontrer des bêtises, pour dire n'importe quoi. Et c'est le n'importe quoi que vous sollicitez, vous encouragez. Et quand tu vois des blogueurs, ah bon, donc, si on comprend très bien, l'Africain, il faut insulter le mercant des gens pour qu'on puisse dire oui, lui là, au moins c'est bien. Il faut insulter le parti intime de telles personnes où on dit il y a Baga si les réseaux sociaux, c'est là, maintenant les gars s'élèvent pour aller regarder. Ah, il n'y a quel discours ici, il n'y a quel... C'est ça que vous voulez ? Mais où on dit venez, on va vous sensibiliser, venez, on va parler de nos pays, comment faire pour se développer, comment faire ? Parce que quand on voit l'Europe, vraiment, tellement qu'on a envie d'aller rester en Europe, d'autres meurent sur la route, les déserts, d'autres meurent dans l'eau, d'autres meurent... Vraiment, on voit ça. Mais vous, ça ne vous intéresse pas. Avant, il n'y avait pas visa. Je vais vous informer. Avant, il n'y avait pas visa entre l'Afrique et l'Europe. Mais qu'est-ce qui a provoqué visa, là ? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, on ne veut plus travailler dans notre pays. On préfère prendre cet argent pour aller distribuer ou pour aller dilapider et nous payer nos continents sales. Nos continents, même, il n'y a pas l'évolution dedans. Mais où ils sont à travailler, là ? Eux, ils sont obligés de mettre visa pour que si tu viens, tu vas payer aussi. C'est qui tu vas, mais eux, ils vont prendre ça pour développer les pays. C'est une stratégie qu'ils ont amenée. Mais c'est nous, nous, on a gâté. Au-dessus, nous, on regrette encore. On voit nos frères et soeurs passer par désert, passer par l'eau. Quand vous dites, au moins, c'est vos pays, si tout le monde travaille, vos pays se développent. Comme l'Europe, l'Europe a dit, vous visez là, mais je n'en ai pas de visa entre ceux-là et nous, parce que dans maille, le pays là-même est développé. C'est ça qu'on veut faire. Ou vous visez là pour avoir visa, c'est facile. C'est ça qu'on veut faire. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous voulez regarder dans le caleçon des femmes, le caleçon des garçons et vous êtes là, vous tournez, on dit, lui-là, il dit, c'est un frappon, oui, lui-là, il est bon. Et puis, vous êtes là, lui-là, 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 on vous dit, faites ça là. Suivez quelqu'un qui est en train de développer votre pays, mais vous ne voulez pas. Vous voulez rester dans l'idiotie, en train de rencontrer des bêtises. Lui-là, il est bon. Voici l'oeuvre Guigui qui a perdu son fils. On voit, comment dirais-je, Don Giovanni est en train d'insulter l'oeuvre Guigui malgré elle a perdu son enfant. Tout ça, même si il n'a glamour quand elle a perdu son enfant. Des choses comme ça. Et quand je vois ces centaines de mille de vues, elle vous encourage. Quelqu'un qui est en train d'insulter une femme, vous le regardez et vous l'écoutez. Et je vois les commenter et puis elle dit, l'Afrique, à quel moment va quitter dans cette médiocrité-là? À quel moment va quitter dans des bêtises comme ça? C'est dans des bêtises qu'on voit la force d'un noir. Un Africain, pour voir sa force, il faut aller dans des bêtises. C'est là-bas que tu vas avoir sa force. C'est là-bas qu'il est généreux. C'est là-bas que tu le vois, il se lance, il se glorifie. Mais quand on dit voici la bonne chose que tu vas faire pour réussir là, il dit non, lui n'a pas le temps. Que son temps là, son temps n'est pas quoi arriver. Et quand tu veux lui donner conseil, il dit mon frère, on ne donne pas, week-end, on ne donne pas conseil. Il faut attendre mardi ou lundi. Vous voyez des choses comme ça. Week-end, on ne donne pas conseil. Week-end, on ne donne pas conseil. Vous voyez. Vous voyez. On est dans les pays développés là. Du lundi au lundi, ça travaille. Du lundi au lundi, ça travaille. Parce que les gars veulent développer les pays. Mais nous en Afrique, ce n'est pas ça. On préfère entrer d'insulter le médeux des gens, enlever le caleçon des gens, rencontrer nos vies des maîtres que nous on passe tout le temps. Et on est là. Mes chers frères, mes chers parents qui tombent dans cette obtue là. Qui tombent dans cette médiocrité là. Parce que ça ne peut pas nous arranger nous-mêmes. On parle ici des réseaux sociaux. Mais soyons conscients de ce que nous faisons. C'est nous-mêmes qu'on doit conseiller nos petits frères. Et nos petits frères aussi vont conseiller nos enfants et nos petits-enfants. mais c'est nous-mêmes regarder nos vies. Nos parents même ils ont dit à gâter nos vies d'abord. Nos grands-frères eux ont gâter nos vies. Mais nous on est une génération androïde. Pourquoi nous on ne peut pas conseiller nos enfants ou nos petits-frères pour aller de l'avant pour mieux comprendre la vie ? Pourquoi ? Mais je vois des gens qui sont là en train de rencontrer des bêtises. C'est les injures. Et on doit les payer. Adon, admirable, ça te fait mal. C'est la vérité. Parce que quelqu'un qui n'est pas payé. Et si il peut venir rencontrer des bêtises, des salités, des conneries comme ça sur les réseaux sociaux en train de crier. Oui, il est comme ça. C'est parce que vous êtes payé. Moi, il vous a toujours dit. Quand il faisait mes vidéos, il dit ceux-là, c'est pas simple. On les a déjà corrompus. Donc, ils ont dit à l'agence qu'ils sont obligés de rencontrer des bêtises. Ce que vous voulez attendre là, c'est ça qu'ils vont vous dire. Et comme ça, vous êtes motivés. Or, il ne s'agit pas des gars qu'ils sont là à faire dans ce pays. Pays qu'ils ont dit encore. Mes chers frères, mes chers parents, on dort encore. À quel moment on va se lever et on va dire on va prendre nous-mêmes notre destin à main. Quelqu'un qui est en train de parler sur les réseaux sociaux, lui, il ne peut pas avoir mon destin que moi, il ne peut pas prendre, il ne peut pas diriger un peu même. Mettez ça dans vos têtes. Là, quand c'est comme ça, ceux qui viennent vous exciter la haine, eux, ils vont échouer. Ils vont dire, attends, l'Afrique, c'est arrivé maintenant, ils ne sont plus dans les bêtises. Mais si on est là, on va les écouter et c'est qu'il leur a dit et puis vous courez pour aller faire là. C'est qu'ils vont vous manipuler le matin, le midi, le soir. Quand eux, ils voient que quelqu'un est en train de bien travailler dans votre pays, ils vont chercher coûte et coûte à le détruire pour que le pays ralentisse, pour que l'évolution du pays ralentisse. Et c'est eux encore qui vont venir accuser les Blancs que c'est les Blancs qui sont à la base de nos malheurs, c'est les Blancs qui sont à la base de nos malheurs et maintenant les 60 000 et quelques qu'il a touchés là. Attends, demandez-lui très bien. Qui a donné ? Donc, il me dit c'est pour la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma paille Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là dans le groupe et on s'attrape très bientôt. et on s'attrape.